C'est impossible d'enseigner la géographie sans utiliser les outils de cartographie numérique. Ces outils, parfois collaboratifs, offrent la possibilité aux élèves d'explorer le monde, de créer, de se documenter et d'illustrer des enjeux géographiques. On a visité l'école Le Sommet, à la commission scalaire des premières seigneuries. Cette école secondaire publique possède un projet pédagogique dans lequel chaque élève possède un outil numérique. Daniel, en collaboration avec Sylvie et Étienne, nous présente comment ils utilisent l'application Google Makeup dans sa classe de géographie. Alors, en géographie, j'ai l'habitude, moi, quand je commence l'année scolaire, de débuter avec les territoires touristiques qui sont à l'étude dans le programme de géographie secondaire. Quand j'aborde ce dossier en début d'année, il va de soi que je commence, dans un premier temps, par la cartographie. Ici, j'ai un plan de ville qui est de la région de Québec. Puis, je suis capable de constater, par exemple, que je peux voir plein d'informations pertinentes. Le marché du Vieux-Port, la Haute-Ville. Ici, on va parler, en géographie, on va dire que c'est une carte à grande échelle. Ils ont à se choisir une destination touristique, puis à aller chercher une multitude d'informations. À partir de manuels, mais bien entendu aussi à partir de leur iPad, qui est un outil de recherche qui est quand même très efficace. Et si je vous le redescends? OK. Qu'est-ce qui se passe? Oui? Il change de taille. Il change de taille, mais est-ce qu'il change beaucoup de taille ou juste un peu? Donc, moi, je suis technopédagogue. Donc, en gros, mon rôle, c'est d'aider les enseignants, mais aussi les élèves à intégrer la technologie dans leur quotidien. Ça peut être sous la préparation de projets ou carrément de l'accompagnement en classe. On va vous demander de localiser au minimum trois sites touristiques que vous avez retenus. Pour chacun de ces sites-là, tu devras ajouter les éléments suivants. Un pictogramme significatif. Donc, un petit repère significatif. Ensuite, au moins deux images. Et finalement, une brève description entre 25 et 30 mots qui décrit le site touristique. Je l'ai. Je sectionne dessus. J'appuie. Et là, bon, là, tu peux mettre du texte, une description. Ta description, tu vas faire ici. OK. Là, tu pourrais écrire aussi Grand Lac, africain. Puisque c'est une région de montagnes, ça va être plus intéressant. Parce que là, ici, tu vois le relief. Tu te comprends? Oui, c'est vrai que ça va sur les grosses montagnes. Puis, on regarde les verres calques. Puis, on donne même les hauts semés. Donc, ça, c'est génial comme carte. Donc, un des gros avantages d'utiliser l'outil Google Mes Cartes, c'est que c'est un outil qui est très simple d'utilisation, qui s'utilise sur à peu près n'importe quelle plateforme, mais qui, en même temps, est de pointe au niveau technologique. Donc, ça permet d'utiliser toute la puissance de Google Maps pour créer ses propres cartes, ou en tout cas, amener les élèves à créer leurs propres cartes. Le fait que je peux me situer sur la carte, rechercher des points, des images qui m'aident à comprendre un peu plus mon sujet. Comment tu pourrais faire pour ajouter une photo? Il faut cliquer sur la petite caméra ici. Puis là, on peut téléverser des photos, caméra web, ou on peut chercher directement sur Google. Est-ce que ça a été difficile de venir tracer l'itinéraire à travers les montagnes? Il faut quand même un peu de précision. Pas trop. Quand on zoome sur l'application, on voit vraiment les autoroutes et par où passer. Alors, c'est plutôt facile. Toujours dans le cadre de ce projet, bien entendu, les élèves vont travailler sur les effets négatifs et positifs du tourisme sur l'environnement, puis à la fois les impacts que ça va avoir sur la population. Quel sort de tourisme que c'est, en fait? Tourisme balnéaire? Tourisme... Bien, le sort, c'est du tourisme d'aventure. OK, la mer, tourisme balnéaire. Les musées, tourisme culturel. La tâche d'aujourd'hui s'inscrit dans le programme de géographie du premier cycle parce qu'on était pile-poil dans la compétence 1, lire l'organisation du territoire. Il y a une partie que vous n'avez pas vue qui s'inscrit dans la compétence disciplinaire, interpréter un enjeu territorial. Donc, le projet d'aujourd'hui, c'est une manière de faire autrement, de sortir des cahiers d'exercice pour travailler l'univers social d'une façon différente. Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous présenter... Venise! Allez à Venise et votre âme sera conquise. Le produit final consiste à créer une petite vidéo dans laquelle toute l'information sera intégrée, y compris le travail réalisé avec Google Make Art. Que faire à Venise? Ah oui! Ouh! Ça pourrait être notre slogan! Venise est une ville portuaire située en Europe, plus précisément dans le nord-est de l'Italie, sur les rives de la mer Adriatique. Elle s'étend sur un ensemble de 118 petites îles séparées par un réseau de canaux et reliées par des ponts. Moi, ce qui m'a marquée chez l'enseignant dans ce beau projet-là, c'est toute sa flexibilité pédagogique qui était au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a permis, on a offert plein de choix à l'élève. On a offert un choix au niveau de l'outil technologique, donc Chromebook ou iPad. Et curieusement, la moitié des élèves ont pris le Chromebook, à notre grande surprise. Ensuite, il y a eu un choix dans l'équipe, c'est-à-dire l'élève pouvait choisir son partenaire d'équipe, son ou ses partenaires d'équipe. Il y avait le choix du territoire touristique aussi, le choix des appraits. Donc, je pense que quand la flexibilité pédagogique est au rendez-vous, ça permet que l'élève s'engage davantage à la tâche. J'aimerais vous entendre sur le choix que vous avez fait au niveau de votre territoire touristique. Lequel vous avez choisi? On a choisi la Savoie, parce qu'on ne connaissait pas ce territoire-là, puis on voulait en découvrir plus. Juste en checkant la carte du territoire, on sait qu'il y a beaucoup de montagnes et de neige. Ça fait que là, je vais essayer de trouver un attrait touristique. J'en ai trouvé plusieurs. Je vais prendre les autres qui ont le plus d'étoiles, tu sais, les plus appréciées. Bien d'abord, il y a la créativité qu'on a vue un tout petit peu, mais qui va davantage être exploitée dans la deuxième partie de ce projet-là. Mais il y a toute l'idée de la collaboration. Donc, l'élève a été appelé à travailler en équipe. On a vu de l'entraide, on a vu des élèves qui communiquent entre eux, au lieu d'être en rang d'oignon, chacun sur sa tâche. Donc, c'est toute l'idée de la collaboration, communication, entraide. À mon avis, c'est une compétence importante au 21e siècle, le travail d'équipe, le travail collaboratif. Pour nous, en univers social, la technologie est vraiment fantastique parce que ça nous donne une porte ouverte sur le monde. On utilise depuis quelques années des manuels qui commencent à dater un peu, qui datent du début de la réforme. Donc, ça nous permet d'aller chercher des données qui sont actuelles, des statistiques. C'est aussi, l'iPad est un potentiel créatif inouï avec les élèves. On peut les amener à faire du montage vidéo, des animations, des sites web. Donc, ça vient vraiment redessiner le cours d'univers social. Ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait même pas pu penser il y a cinq ans à peine. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage ST' 501